bonjour à tous les amis on se retrouve pour le caféscope de ce mercredi 7 août 2024 j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous donc j'espère que vous m'entendez bien vous entendez dans la vidéo parce que j'avais le micro cravate j'ai plus de batterie deux ans donc j'ai pas le temps là de le charger je fais la vidéo donc je vais essayer de parler normalement vous m'entendez bien j'essaye de rapprocher voilà donc je me suis pas pris le café tout simplement parce qu'il est quatre mois le quart du matin je n'ai toujours pas dormi je n'arrive pas à dormir déjà parce que bon j'ai gavé j'ai toujours mal au cervical et en plus là avec le poignet enfin c'est une catastrophe bref je vais pas te raconter ma vie donc il est quatre mois le quart du matin et je me suis dit je vais aller me faire la vidéo comme ça au moins même si je m'endors un petit peu vers 6 heures la vidéo sera faite et tu pourras avoir la vidéo de bonheur et ne pas attendre 10 heures du matin allez on est parti avec le petit message du petit oracle des anges je crois qu'elle avait sauté hop là et on part de vision une attitude positive requiert un regard positif visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente sois sûr de t'y inclure aussi ton amour à le pouvoir d'influencer de transformer les événements à venir en la vision le côté observateur le côté visuel le côté changer sa façon de voir les choses d'accord notamment sur le fait d'être positif par rapport à ce que tu souhaites entreprendre aller si on passe à l'énergie générale magnifique pour aujourd'hui tu vois soit vraiment dans la positivité on te parle de l'as de l'émotion ce chérubin a un moment c'est une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre coeur ou votre relation amoureuse va être ravivée sachez ouvrir votre coeur et fillez vous à votre intuition donc très très belle carte très beau message pour cette journée justement ça fait partie du fait d'être positif par rapport à une situation que tu sois à la recherche de quelqu'un que tu as envie de raviver la flamme dans ton couple ou de mettre de l'amour dans un projet dans une demande peu importe on te dit que là sur le plan émotionnel ton coeur va palpiter d'accord peu importe ça peut être à prendre une réponse positive sur sur un domaine ça peut être une rencontre un renouveau peu importe mais dans tous les cas on voit que dans cette journée ton ton coeur va vibrer d'accord dans tous les cas il aura d'amour que ça soit d'amour pour une personne d'amour pour toi même tu peux avoir une prise de conscience justement de prendre la décision aujourd'hui de prendre soin de toi d'accord ça peut être d'avoir une bonne nouvelle une nouvelle positive par rapport à un domaine que tu souhaites développer ok allez on va passer au tirage alors on nous parle de la joie il ya vraiment tu vois on a vraiment des énergies aujourd'hui il ya quelque chose qui va te mettre en joie on te parle d'une communication à venir d'accord une communication qui va te permettre de développer une relation en tout cas de passer à une étape supérieure d'accord dans tous domaines confondus il ya une communication par rapport à des reproches par rapport à des accusations que l'on a pu te faire avec une ou plusieurs personnes ok que ça soit dans le domaine du sentimental ou relationnel professionnel peu importe on voit qu'il ya eu des reproches d'accord par le passé et là on voit qu'il ya une communication il ya un rendez vous il ya des choses qui vont être dites d'accord pour aller vers du positif c'est pour ça qu'on peut te parler d'un renouveau dans une situation pour pouvoir évoluer alors après évoluer avec cette personne où chacun son chemin peu importe ça c'est toi qui décide mais en tout cas ça va te permettre d'y voir plus clair d'accord pour certains ça peut être aussi un pardon par rapport à des reproches attend j'ai pas vu signe il ya bien une carte qui est retournée on va la trouver elle se cache elle ah bah tu m'étonnes regarde on a la carte du plaisir tu vois il ya là c'est comme si cette communication c'est pas comme si c'est cette communication va te permettre d'éclaircir beaucoup de choses d'accord et de retrouver un apaisement intérieur de retrouver la joie de retrouver la santé mentale physique peu importe en tout cas on voit que la mauvaise là d'accord que ça soit avec toi même ou avec une personne le fait justement de changer ta façon de voir les choses d'accord la façon de voir les choses ça peut passer par le pardon l'acceptation du pardon de la guérison de la libération donc on voit bien que là le plaisir il est là tu vois c'est vraiment ce dont tu rêves tu vois toi tu rêves vraiment d'avoir enfin une communication qui va venir apaiser tu vois tes venir apaiser des reproches des accusations des choses non dites des choses cachées d'accord et là on voit que ce rêve pour moi là il va devenir réalité en cette communication va arriver voilà tu vois il ya eu beaucoup de temps qui est passé on va dire que le cette communication que tu attends ça date pas d'aujourd'hui on ça peut faire des semaines voire des mois peut-être voir même des années pour certains tu vois comment ça te parle je rappelle que ce sont des guidances générales d'accord donc tu prends si ça résonne avec ton histoire d'accord et tu t'adaptes n'hésite pas d'ailleurs à liker et à commenter s'il te plaît voilà pour m'aider à faire élever la vidéo sur l'algorithme de youtube et je t'en remercie déjà si tu as liké et que tu as commenté n'hésite pas à t'abonner aussi si tu es nouveau ou nouvelle donc là tu vois on te on t'a dit il ya eu du temps beaucoup qui est passé mais on voit que cette communication elle arrive enfin ok voilà ça va vraiment te permettre de te projeter d'y voir plus clair c'est ce que je te disais peu importe que tu décides de redonner une chance à ton couple ou à cette personne ou à cette situation dans tous les cas ça va te permettre vraiment de venir te projeter d'accord d'une part d'y voir plus clair de venir apaiser la situation d'apporter des réponses à des questionnements d'accord et c'est ce qui va te permettre on t'invite vraiment à écouter ton coeur d'accord à être dans le positif le fait d'être dans le positif et d'être centré sur ton coeur c'est ce qui va te permettre justement d'accueillir ce rêve dans la matière ok parce que pour moi je pense que tu manquais un petit peu de confiance en toi d'accord et ce qui fait que tu n'étais pas prête à avoir cette communication aujourd'hui on voit bien que voilà t'as changé ta façon d'être t'as changé ta façon de voir les choses t'as travaillé sur toi et aujourd'hui on te met une communication il y a quelqu'un qui arrive à toi tu vois pour pouvoir avoir une communication claire on était sincère avec toi ça peut être par rapport à des sentiments comme ça peut être juste par rapport à des reproches ici de la famille voilà ça peut être quelqu'un que tu as aimé dans ta vie ça peut être quelqu'un dans le monde du professionnel peu importe c'est une personne qui t'a souvent pointé du doigt d'accord ah bah tu vois regarde on a bien le retour donc on a bien une personne on confirme qu'on a bien une personne qui revient à toi donc je répète ça peut être dans le domaine amical, professionnel, sentimental bon autant te dire on a la carte du plaisir donc ça peut être oui plus par rapport au domaine sentimental mais ça peut être tout simplement voilà quelqu'un si tu enlèves voilà juste ça c'est la carte du plaisir c'est quelqu'un qui va t'apporter une communication qui va pouvoir vraiment te donner de la joie à l'intérieur ok ça va te faire beaucoup plaisir tu vois regarde on a l'amitié alors ça peut être aussi une relation un petit peu ambiguë on sait pas trop sur quel pied danser parce que là on a le plaisir on a l'amitié on sait pas trop ça peut parler aussi aux personnes justement on sait pas trop sur quel pied danser est-ce qu'on est ensemble ou pas ensemble est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on est amants ou est-ce qu'on est en couple on sait pas trop tu vois il y a des reproches il y a des choses qui n'ont pas été claires il y a des choses pour moi qui n'ont pas été dites toi ton rêve aujourd'hui c'est en fait d'éclaircir ta situation, ta relation d'accord voilà pour moi là dans cette journée tu éclaircis cette situation, cette relation d'accord et c'est ce qui va te permettre en tout cas de passer au niveau supérieur donc peu importe que tu comme je t'ai dit que tu prennes un nouveau départ avec cette personne ou que tu prennes un nouveau départ toi seul dans tous les cas ça sera positif d'accord après c'est ta décision à toi d'accord et on a l'énergie féminine en dos de deck d'accord donc ah bah regarde on a carrément les deux tu vois en plus on les voit là ah bah regarde on a l'amour derrière bon il y a de l'amour il y a de l'amour je t'ai dit tout à l'heure il y a un manque de confiance il y a de l'amour entre vous mais aujourd'hui il y a des choses qui ne sont pas claires d'accord et il y a besoin d'avoir cette communication pour pouvoir éclaircir cette relation bon pour moi pour la plupart de tous voilà il y a de la joie qui revient il y a le plaisir certains acceptent mais tu vois on voit en fait elles ne sont pas sorties comme ça face à face tu vois on voit que là on a les deux personnages qui sont face à face mais elles sont sorties c'est d'abord la féminine ensuite le masculin et tu vois on est dos à dos donc il y a quelque chose il y a on n'a pas envie de se parler ou on n'ose pas faire le premier pas ou tu vois il y a quelque chose comme ça en fait on est chacun de son côté et pourtant on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous tu vois mais voilà on s'enferme chez soi on s'enferme à l'intérieur de soi d'accord que ça soit chez toi proprement de parler tu vois mais ça peut être aussi tu vois le fait de on se tait on ne dit rien chacun reste de son côté et on n'avance pas tu vois ce que je vais te dire et là on voit bien que il y en a un des deux qui va prendre la décision tu vois d'aller vers l'autre puisqu'on a le retour il y en a un des deux qui va prendre la décision d'aller vers l'autre et d'éclaircir la situation pour certains il va y avoir un engagement et pour d'autres on va décider de rester en amis d'accord ou en tout cas d'en rester là mais dans tous les cas on a cette communication qui vient éclaircir la situation pour te permettre justement ben voilà de te libérer tout simplement d'apporter comme je t'ai dit tout à l'heure d'apporter des réponses à des questionnements à des non-dits tu vois ça peut être aussi un pardon par rapport à des reproches à des jugements à des critiques mais dans tous les cas cette communication voilà elle te fait le plus grand bien on ne reste pas bloqué en fait tu vois dans l'ego on le dit non non je ne veux pas discuter non non je reste de mon côté il y a besoin d'accord que tu retournes ou pas avec cette personne il y a vraiment besoin d'y voir plus clair donc tu as besoin d'apaiser la situation et pour ça il va falloir en passer par cette communication et nous avons le 4 de pentacle le 4 de pentacle donc on va aller lire le résumé alors le message du 4 de pentacle on vous dit vous bâtissez votre vie pièce par pièce afin d'atteindre ce palier de stabilité en arrivant ici vous pouvez faire une pause pour célébrer remplir vos réserves et réévaluer votre position tu vois c'est ça réévaluer ta position justement en changeant ta vision en changeant ta façon de voir les choses en étant plus positif d'accord si cette personne vient à toi pour communiquer ne va pas te dire de suite ou oui cette personne va encore me faire des reproches va encore me critiquer va encore me juger lâche prise par rapport à ça d'accord change ta façon de voir les choses n'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur et ce que tu penses tu vas le créer dans la matière donc forcément si tu penses ça cette personne va arriver en mode allez je vais te pointer du doigt d'accord alors que si tu te dis bon allez tout va bien se passer on va communiquer calmement on va s'expliquer on va apporter des réponses on va se dire les choses on va s'avouer les sentiments on va parler avec le coeur tu vois si déjà tu changes ta façon de voir les choses et que t'es plus positif et bien c'est ça qui va te permettre d'améliorer déjà la situation ok c'est réévaluer votre position il y a des chances qu'il vous faille revoir ces fondations pour économiser un peu d'argent pour les jours de pluie que pensez-vous de vos finances et de votre abondance actuelle êtes-vous satisfait de ce que vous possédez profitez-vous de toutes les occasions de vous montrer charitables en investissant où il faut tout en projetant des pensées de prospérité dans votre avenir vous ferez des miracles sur votre état d'esprit financier d'accord donc là on te parle du côté financier mais le côté financier c'est aussi le côté d'abondance d'accord alors il peut y avoir quelque chose de lié d'accord par rapport à de l'argent ou à du matériel dans votre relation ça peut être un problème dans votre relation du passé ou ça peut être un problème dans tes relations du passé le côté financier le côté matériel c'est vraiment revenir à l'essentiel et là l'essentiel c'est l'amour d'accord peu importe ce qui se passe autour on te dit continuez de manifester votre objectif et assurez-vous de ne pas trop vous focaliser sur vos biens matériels ni de céder à la possessivité ou à même la jalousie devant la posture d'une autre personne dans sa vie tu vois je crois que c'était hier d'accord qu'on avait la jalousie ou je sais plus bref mais tu vois il y a de la jalousie le manque de confiance trop se centrer sur le bien matériel et je t'ai dit revenir à l'essentiel qu'est-ce que c'est l'essentiel dans un couple dans un couple l'essentiel c'est l'amour c'est pas pour rien qu'on dit vivons d'amour et d'eau fraîche ok voilà tant que vous avez l'amour en fait on peut tout surmonter en tout cas c'est mon avis peut-être tu partageras pas le même avis mais voilà tant qu'il y a de l'amour on peut tout surmonter maintenant si on n'arrive pas à surmonter les choses c'est parce qu'à un moment donné il y a un manque de communication un manque de confiance un manque de compréhension aussi et surtout pour certains un manque d'amour tu vois pour moi là on a la carte de l'amitié et d'un côté on a la carte du plaisir et de la joie pour moi il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation ok c'est ça quoi on se voit il peut y avoir tu vois des petits des petits coups d'un soir tu vois ce que je veux te dire mais il y a de l'amour mais on ne sait pas trop ça peut être la peur de l'engagement tu vois voilà il faut voir comment ça te parle d'accord des sentiments négatifs concernant l'abondance requieraient pardon n'importe quoi risqueraient d'instaurer des blocages d'énergie assez importants pour entraver la plus magique des trajectoires plus vous vous accrochez aux choses plus vous vous bloquez l'accès aux richesses et au bonheur le besoin de faire des réserves et la convoitise des pentacles d'autrui sont le signe incontestable d'un état d'esprit trop grippe sous assurez-vous de placer votre énergie où il faut donner de la valeur à ce qui la mérite vraiment en quoi économisez-vous et donnez-vous au monde intéressez-vous à cet équilibre tout en regardant l'avenir avec énergie exhaustivité présence et excitation je vis une vie d'abondance et j'ai déjà plus que ce dont que j'ai besoin tu vois et ce dont tu as besoin là c'est de l'amour il faut vraiment en fait se recentrer sur l'essentiel d'accord l'essentiel de la situation l'essentiel de la relation qu'elle soit amicale familiale ou peu importe tu vois c'est une personne avec qui tu as eu des conflits quelqu'un qui a pu te faire des reproches quelqu'un avec qui tu peux être en non-communication d'accord voilà il y a de l'amour c'est sûr mais est-ce que c'est un amour assez fort pour pouvoir avoir une relation sérieuse ou est-ce que c'est un amour plutôt amical tu vois ou on en reste là mais dans tous les cas il y a manqué de stabilité dans cette relation donc à toi de voir quelle sera la suite mais dans tous les cas commencer par déjà venir communiquer venir se dire les choses c'est important d'accord on n'oublie pas qu'on a la bonne nouvelle d'accord donc je t'ai parlé de la rencontre du renouveau donc ça reste quand même positif donc moi j'ai envie de te dire on n'est pas en train de chercher la suite de la relation d'accord dans l'instant présent c'est donne une chance à cette communication et écoute ce que la personne a à te dire d'accord parce que pour certains ça vaut le coup d'écouter parce que voilà il y a des gens qui vont être sincères et honnêtes d'accord allez on prend la carte des inspirantes et on te parle de l'intuition divine on te dit totalement relié au grand mystère et à Gaïa vous percevez subtilement les murmures du vent le chant des étoiles et les signes que vos guides vous envoient intuitive vous ressentez cette boussole intérieure qui vous guide sur le chemin et vous prenez les bonnes décisions laissez-vous aiguiller par elle avec confiance et assurance tu vois c'est vraiment reprends confiance et écoute ton intuition à l'intérieur de toi d'accord le divin la réponse elle est à l'intérieur de toi c'est pour ça que je te dis accueille moi ce que j'ai à te conseiller c'est accueille cette communication peu importe le domaine pour pouvoir venir apaiser et apporter des réponses à des questions par rapport à une relation d'accord quelle qu'il soit toute relation confondue mais une relation voilà qui a été conflictuelle là on te dit écoute ton intuition certes mais moi je te dis accepte cette communication c'est quand même quelque chose que tu rêves depuis très longtemps accepte-le et après à toi de prendre ta décision d'accord de redonner une chance ou pas à cette relation ok n'oubliez pas que vous êtes libre de dire non vous êtes libre de partir comme vous êtes libre de dire oui et de revenir ok mais voilà si vous acceptez le retour il va falloir venir grandir au niveau de la confiance d'accord c'est pour ça que je vous dis si vous devez être amené à communiquer dans cette journée parlez avec votre coeur tout simplement on a quand même le couple qui est là certes qui se tourne le dos qui se communique enfin qui ne communique pas qui fait un petit peu on a l'impression qu'on est dans la guerre d'égo là mais tu vois il y a de l'amour et malgré ça on reste chacun de son côté on a l'impression d'être triste mais il y a de l'amour ok donc là vraiment cette communication est très importante voilà les amis bon bah écoutez moi je vais vous souhaiter une bonne journée je vais aller mettre la vidéo à télécharger d'accord vous faire le titre et puis je vous envoie beaucoup d'énergie positive beaucoup d'amour écoutez votre coeur n'écoutez pas votre mental d'accord écoutez et soyez beaucoup à l'écoute de vos ressentis d'accord c'est important pour pouvoir prendre la meilleure décision et puis pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie il y a de belles choses qui arrivent pour vous dans ce mois d'août donc voilà juste je rappelle qu'aujourd'hui à 18h il y aura qui c'est les gémeaux parce que j'ai pas fait encore la vidéo les gémeaux d'accord donc à 18h vous aurez la guidance des énergies générales et sentimentales pour le mois d'août des gémeaux ok merci à tous ceux qui ont regardé les béliers et les taureaux qui m'ont mis des likes qui m'ont commenté merci à tous les amis je vous en remercie beaucoup je vous envoie plein d'énergie positive beaucoup d'amour je vous souhaite un très bon mercredi à tous et à toutes et je vous dis à demain bye bye merci à tous merci à tous